et bien bonjour bonjour pour ce séminaire ce webinaire cybersécurité de l'hôpital public donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'ARS les chefs d'établissement nos experts dans le domaine de la cybersécurité donc je vais de suite vous proposer un tour de table en commençant par notre présidente virginie dupont bonjour donc virginie dupont donc on continue notre tour de table virtuelle aux invités du ghbs peut-être bonjour je suis alain philippe r directeur général adjoint du ghbs et ravi d'être là sabère aloui directeur adjoint en charge du système d'information bonjour audrey le guérou et ingénieur qualité risque la dsi du ghbs nous continuons peut-être par l'ARS bonjour bonjour donc amriac billy je suis directrice de cabinet de l'agence régionale de santé vous m'avez entendu c'est bon oui je pense que vous avez entendu le vidéo suis pas complètement mais c'est pas grave on va continuer tour de table voilà donc on voit maintenant madame billy et donc je salue toutes les personnes présentes je vous remercie de m'avoir invité et je salue chaleureusement alain philibert et sabère et l'équipe du catel également que que je connais par ailleurs j'ai un côté de ce tour de table en rapidement donc je vous propose de prendre la parole en attendant on va revenir sur madame dupont envisage et puis je vous laisse prendre la parole monsieur hussein non monsieur oui alors bonjour à tous ben je m'appelle dana hussein assane et je suis apprenti ingénieur en cyber défense à l'ncbs et du coup dans le cadre de mon apprentissage je travaille au ghbs donc durant toute ma période d'alternance bien monsieur mouchou bonjour ronan mouchou je suis enseignant à l'ncbs en analyse des menaces cyber donc le mot d'introduction fait par les chefs d'établissement si vous en êtes d'accord on va commencer à donner la parole à à notre présidente madame virginie dupont merci beaucoup en tout cas de cette invitation c'est je suis particulièrement honoré de pouvoir donc dire quelques mots en pour débuter donc un ce webinaire je pense que c'est un sujet qui est vraiment extrêmement important et écoutez ben donc quelques mots rapides de de présentation enfin d'introduction à votre webinaire donc la problématique dont vous allez parler aujourd'hui concerne de l'intelligence des données l'intelligence des données qui est bien au coeur des enjeux de notre société du 21e siècle c'était cette intelligence des données elle doit être comprise bien sûr elle doit être maîtrisée afin d'accompagner nos enjeux économiques notre santé c'est bien notre cas aujourd'hui notre citoyenneté l'omniprésence des données peut faciliter la prise de décision elle permet aussi bien sûr et heureusement de prédire des risques d'aider à la connaissance mais notre société digitale s'expose aujourd'hui à des risques des risques qui sont financiers d'abord puisqu'on estime donc à 600 milliards de dollars le coût de la cybercriminalité humaine une cyber attaque peut en effet bloquer des activités on a pu le voir effectivement plusieurs fois sur les hôpitaux et effectivement c'était assez dramatique de voir ce qui a pu se passer à certains endroits dans les hôpitaux notamment en pleine crise covid et effectivement il est extrêmement important que l'on puisse venir sécuriser en fait les systèmes d'information des hôpitaux l'université bretagne sud a fait de l'intelligence des données à nom qu'un axe prioritaire de son développement en formation en recherche et également dans le domaine de l'innovation sur le plan de la recherche plusieurs laboratoires donc travail sur ce champ là un laboratoire d'informatique l'irisa un autre autour du numérique le lab stick mais aussi un laboratoire de droit le lablex et tous abordent donc différentes voies de la recherche en termes de cybersécurité sur le plan de la formation l'ncbs donc représenté par son directeur eric martin qui sera donc présent avec vous tout le long de ce webinaire forme aujourd'hui plus de 300 ingénieurs en cyber défense et en cybersécurité du logiciel mais ça ne s'arrête pas à l'école d'ingénieurs effectivement on commence aussi à essaimer un don d'autres composantes sur ce champ là et notamment la faculté des sciences l'iut de vannes sont également engagés dans la formation à la cybersécurité le projet de l'université se structure autour du développement du pôle numérique de l'ub s donc un pôle numérique qui va être obtenu dans le cas du contrat de plan état région qui est en train de se finaliser et qui donc verra en fait une transformation et une extension de l'ancienne cci de vannes donc sur le campus de tohanic et nous espérons que ce lieu sera donc ouvert en d'ici 2023 voilà on espère que tout se passera bien pour que ça puisse s'envisager de cette manière et qui accueillera donc à la fois des formations de l'école d'ingénieurs et de tout ce qui concerne le numérique de l'iut donc vraiment un regroupement autour de ces thématiques qui permettra à la fois d'avoir une richesse en termes de formation et de partage aussi en fait un de compétences entre les chercheurs donc ce pôle numérique qui accueillera donc les formations comme je vous l'ai dit et qui nous permettra aussi donc un de bien mieux travailler ensemble et de répondre à un certain nombre d'enjeux notamment termes de formation la formation initiale mais aussi la formation continue l'intelligence des données l'intelligence artificielle et la cybersécurité voilà et nous souhaitons donc un vraiment développer de plus en plus donc toutes ces formations au delà de la formation donc un des jeunes étudiants je voudrais enfin vous dire que l'université bretagne sud est une université agile effectivement sa taille lui permet en fait cette agilité et elle a toujours la volonté en fait d'être à l'écoute de ses partenaires et d'essayer de répondre le plus rapidement possible aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer on est vraiment à l'écoute pour essayer d'accompagner ces problématiques d'ailleurs aujourd'hui donc avec éric martin encore nous avons donné les premiers diplômes donc à un groupe de gendarmes qui a fait donc un un diplôme d'université en cybersécurité et qui a un diplôme d'université en cybersécurité qui a vocation donc à se déployer aussi auprès des tpe et pme et l'année prochaine donc les gendarmes seront donc qui seront dans cette formation seront aussi accompagnés d'autres personnes de la société civile afin de effectivement d'avoir en fait des étudiants à large spectre et qui pourront donc confronter leur leur formation leurs compétences leurs connaissances et avoir une meilleure réponse en fait aux problématiques nous sommes donc à ce titre là donc un 100% disponible pour répondre aux enjeux de formation pour la stratégie nationale de cybersécurité des établissements de santé tel que la donc tel qu'est de tel que c'est demandé fait tel que c'est attendu par le président de la république qui en a fait donc un une annonce assez dernièrement notamment lorsqu'il a aussi parlé du ségur de la santé et d'un certain nombre de déclarations sur le fait que les hôpitaux devaient effectivement renforcer fortement leur système d'information pour éviter donc un toutes les attaques cybercriminels voilà je vous remercie et écoutez en tout cas avec plaisir de pouvoir donc vous apporter des solutions de répondre à vos attentes en tout cas on on est à votre écoute pour essayer de de vous apporter en tout cas des solutions et d'apporter nos compétences à la résolution des difficultés que vous pourrez rencontrer merci beaucoup de cette introduction madame présidente je vais proposer de passer directement la parole à monsieur le directeur du groupement hospitalier de bretagne sud et puis nous aurons ensuite une introduction de l'agence régionale de santé ce directeur vous avez la parole merci beaucoup alors je ne suis que le directeur général adjoint du groupe hospitalier mais sa mère à l'ouïe c'est nous sensibiliser à la question qui nous occupe aujourd'hui oui bonjour à tous un message en retour à Anne-Brieg Ville parce que la crise sanitaire actuelle nous occupe beaucoup et nous comment dire nous lie beaucoup avec l'ARS mais pas avec tous les gens de l'ARS et Anne-Brieg Ville ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas pu échanger donc la sécurité des systèmes d'information hospitalier je ne vous apprends rien en vous disant qu'elle est devenue d'une actualité brûlante ces derniers mois mais au GHBS elle constitue un sujet d'intérêt majeur et de longue date le GHBS pour résumer c'est le troisième groupe hospitalier public de Bretagne en termes de comment dire d'activité juste derrière les deux CHU et à ce titre là il a une vraie responsabilité tant sociale que territoriale et donc il entend prendre faire face de manière affirmée à cette responsabilité aux missions qui sont les siennes à l'égard de ses partenaires du territoire qui sont des établissements publics ou privés d'hospitalisation et demain vis-à-vis des des professionnels de santé libéraux bien évidemment alors la crise sanitaire nous a montré d'ailleurs cet intérêt de pouvoir coordonner de manière équilibrée et concerter l'action des différents établissements du secteur puisque depuis 15 mois maintenant nous travaillons tous ensemble très régulièrement pour nous organiser et pour répondre au mieux aux besoins des patients et cette initiation au parcours patient a été une vraie évolution pour l'organisation des soins sur notre territoire mais bien sûr ça nous oblige et ça nous sommes là pour en parler à disposer d'un système d'information non seulement partagé mais aussi efficace et surtout sécure et ce qui vaut à l'externe vaut aussi à l'interne puisque compte tenu de la diversification majeure des outils et des acteurs au sein des hôpitaux aujourd'hui on a un vrai enjeu de sécurité informatique moi je pense à titre personnel que c'est certainement l'évolution la plus importante de l'hôpital depuis le 21ème siècle dans les évolutions techniques organisationnelles sont des évolutions est ce que là on est vraiment dans un nouveau système de management donc c'est pour ça que cet intérêt à amener l'hôpital de lorient et ghbs en général à accueillir depuis le la création de la formation d'ingénieurs en cyber défense des apprentis et nous en avons un autour de la table vous savez ces apprentis sont des jeunes qui viennent un peu bousculer les équipes et leur apporter du sang neuf mais aussi des idées nouvelles et ça c'est très intéressant parce que ça ça permet de matcher les équipiers de sabère louis non pas qu'ils n'en aient pas besoin parce que ils sont très actifs mais l'échange est très important par ailleurs donc je rappelle juste que le ghbs a participé en 2017 à une simulation avec l'ncbs concernant une attaque contre un établissement hospitalier et l'actualité récente nous a montré que ce genre d'opération n'est pas vaine puisque de toute façon nous serons amenés un jour ou l'autre comme vous disiez tout à l'heure à être confrontés à une situation de ce style alors revers matériel de cette médaille virtuelle cette évolution demande des moyens il ya moyen très important technologique mais aussi et aussi humain et bien évidemment ça nous amène à avoir en interne il faut le savoir un débat au sein de l'équipe de direction sur la nécessité de développer cette malgré le fait qu'on soit persuadé qu'il faille le faire ça demande des moyens qui aujourd'hui nous n'avons pas donc notamment humain je pense que ces trois de tp il me semble qu'ils sont au moins concernés à court terme voire plus voici berg qui se fixe donc je pense que je suis en dessous de la réalité et bien évidemment en dehors de l'aspect du débat interne il ya là le fait que nous allons forcément nous retourner vers nos financeurs privilégiés et à commencer par l'ARS parce que parce que c'est ainsi que ça ça sera il faudra que les pouvoirs publics sachent faire face à cette organisation nouvelle et à ces moyens qui seront très importants et qui seront à développer voilà je vous remercie je vous souhaite je nous souhaite des échanges fructueux et de qualité et bon après midi et bien merci beaucoup monsieur philibert on va donc puisque l'agence régionale de santé a bien sûr été interpellé en tant que je dirais la responsabilité sur notre organisation je vais laisser de suite la parole à madame billy pour cette introduction normalement c'est bon vous m'entendez bien peut-être revenir en arrière si vous me permettez donc à nouveau un merci merci de m'avoir associé à cette séance en 2018 il y avait à peu près 70% des établissements de santé qui déclaraient avoir subi un incident sur la sécurité de leur système d'information significatif sur l'ensemble de ces établissements sur l'ensemble de ces incidents 60% venait d'un email donc c'est important de resituer aussi le contexte et l'ensemble de ces établissements estimait que seulement 30 à 40% de leur personnel avait connaissance de la politique de sécurité des systèmes d'information donc l'enjeu il est effectivement sur les investissements techniques mais je pense qu'il est autant voire davantage sur les compétences et les investissements humains au sein au sein des établissements alors on pensait qu'avec le covid on allait justement être épargné que les établissements allait allait ne pas être la cible de ces cyber attaques et ça a été complètement l'inverse Interpol a publié un rapport en estimant que ces attaques ont doublé augmenté de 50% sur l'année passée de gestion de crise covid alors pour multiples raisons c'est à dire que ces attaques non pas qu'elles se sont multipliées mais elles ont été recentrées sur les établissements c'est à dire qu'il ya eu moins d'attaques auprès de particuliers ou petites entreprises mais on a ciblé volontairement les établissements de santé alors qu'ils étaient en situation de vulnérabilité peut-être mais aussi comme l'a souligné à l'infilibert qui ont développé des systèmes d'information qui ont ouvert leurs systèmes d'information mais même aussi au delà du partenariat sur les parcours de santé des patients il ya eu aussi le développement du télétravail etc donc une vulnérabilité qui a été donc du coup dont les cyber criminalité malheureusement a profité sur sur cette période de crise alors établissement de santé évidemment cible privilégiée mais également les laboratoires on l'a eu en bretagne vous l'avez vu que des laboratoires de biologie médicale notamment dans le morbihan et les côtes d'armor ont fait aussi l'objet d'attaque donc c'est partout c'est tous les opérateurs de santé ces laboratoires sont aussi en lien avec les établissements de santé donc on voit que c'est tout un chaînage de la cybersécurité qu'il faut assurer on n'est plus que sur la gestion interne interne d'une structure alors évidemment le gouvernement a déjà mis en place des actions depuis plusieurs années il ya un portail des signalements il ya eu de nombreux signes qui a été ouvert en 2017 mais on s'aperçoit que seulement 27% de ces signalements après on fait l'objet d'un accompagnement donc on voit qu'il reste quand même 73% des signalements qui sont restés on va dire en mode enregistré donc on voit qu'on a un enjeu d'accompagnement on a la chance en bretagne d'avoir justement de cette école d'ingénieurs et des sociétés privées qui permettent d'avoir les ressources nécessaires pour accompagner accompagner les établissements et l'ensemble des opérateurs de de santé donc on a vraiment cette chance là en bretagne on a évidemment le gcsi santé qui accompagne déjà les établissements depuis de nombreuses années sur la sécurité des systèmes d'information mais encore une fois je rappelle l'enjeu il est vraiment sur les compétences et les ressources humaines évidemment sur le plan de l'investissement technique alors dans les suites des annonces d'Emmanuel Macron il va y avoir un nouveau plan d'informatisation des établissements de santé dans le cadre du ségur à hauteur de 200 millions d'euros qui va être engagée là on attend les instructions donc d'ici d'ici le mois de juin encore une fois ça financera des outils des investissements mais il faudra effectivement accompagner les compétences et comme l'a proposé madame la présidente je trouve que c'est très important qu'on puisse d'ores et déjà engager les synergies et bien entendu pour répondre à Alain Philibert l'ARS sera partie prenante à des financements complémentaires complémentaires si nécessaire donc la route est longue mais on a la chance de ne pas la faire seule donc je pense qu'il faut voilà je voulais juste vous dire ces quelques mots pour introduire à introduire la suite et en tout cas vous pouvez vous assurer du soutien de l'agence pour pour justement éviter et faire monter en compétence l'ensemble des opérateurs de santé sur sur la cyber la cyber sécurité bien madame billy donc merci beaucoup donc nous avons eu une petite incident de retransmission sur twitch pendant votre présentation dans tous les cas de figure c'est enregistré donc on aura l'occasion de pouvoir en podcasting rediffuser cette intervention merci donc deux messages pour nos auditeurs l'ARS était auprès bien sûr des hôpitaux le sujet des compétences le sujet des moyens vous l'avez cité et donc je vais laisser maintenant la parole à ronan mouchou donc j'attends le feu vert de notre technicien pour savoir si on peut repartir puisque ronan mouchou va pouvoir nous dire pourquoi on nous attaque et quelles sont les raisons par lesquelles on est cette cible que vous avez si bien cité on pensait pouvoir être soulagé pendant la période de crise sanitaire et malheureusement encore plus d'attaques encore plus d'agressions de l'hôpital public c'est vraiment incompréhensible ronan mouchou oui je viens de partager mes slides normalement pendant ce temps là un petit message de la part de notre technicien est ce que ça repart sur twitch c'est bon pour twitch merci bien en quelques mots pour notre public ronan mouchou pourquoi fait-on l'objet d'attaque oui alors j'ai diffusé mes slides alors pourquoi fait on l'objet d'attaque comme ça a été très bien dit durant les introductions tout simplement parce que nous étions dans un état de vulnérabilité donc ça va être un petit peu le parcours que nous allons avoir durant cette présentation la logique criminelle les criminels sont sont des experts en fait dans l'exploitation des failles des organisations et des individus et il faut bien se rendre compte que nous sommes dans une dynamique de prédation d'où le titre de cette présentation big game hunting la chasse au gros lot et plus la récompense est intéressante plus forcément on va y mettre de moyens et d'énergie donc c'est vrai que quand on parle d'informatique de sécurité informatique d'attaque informatique assez souvent on va avoir un vocabulaire qui peut s'apparenter à celle des épidémies une virus une infection etc donc en fait les ransomware les attaques informatiques seraient comme des grippes qui se répandraient de manière naturelle qui viendrait partirait etc et on sait pas trop pourquoi mais bon voilà ça se passe le problème c'est que c'est pas du cette dynamique là nous sommes bien dans une prédation et si un parallèle devait être fait avec le domaine de la virologie de manière générale ce serait celle avec ce serait plutôt avec la guerre bactériologique c'est à dire des infections avec des agents pathogènes ayant une origine humaine chacune des attaques informatiques a une origine encore humaine pour continuer dans cette métaphore si on reprend le cycle de vie d'une attaque biologique on voit que cela passe par tout un ensemble d'étapes extrêmement complexes et extrêmement longues dont au final la diffusion du virus ne fait qu'une toute petite étape il va y avoir donc avant tout un objectif stratégique pour monter une telle opération puis la préparation de cette opération des recrutements de personnel de la place d'infrastructure ensuite le choix d'un agent pathogène que l'on va éventuellement construire extraire améliorer tester puis pour ensuite passer dans la phase vraiment d'opération qui est la diffusion de l'agent pathogène dans l'environnement ou sur les personnes que nous avons ciblées le cycle d'une attaque de vie d'une attaque informatique est extrêmement similaire comme l'a dit monsieur le directeur en introduction le temps des petits pirates il n'est pas forcément passé mais on a trop focalisé notre attention et entre guillemets le mythe autour des pirates notamment de ces petits génies de l'informatique tout en laissant de côté l'explication des réels phénomènes criminels et le cycle d'une attaque informatique est extrêmement similaire avec du recrutement de compétences des tests en amont des logiciels malveillants une reconnaissance et la captation d'information sur les victimes pour s'assurer ou augmenter ses chances de pouvoir rentrer chez elles rentrer chez quelqu'un ce n'est qu'une question de moyen de temps et de motivation ce n'est pas une question de technique et c'est peut-être un petit peu aussi un des messages de cette présentation c'est que la sécurité informatique n'est pas qu'une question de technique une attaque informatique est donc complexe à bloquer pour les défenseurs mais également à mettre en oeuvre pour les attaquants c'est une véritable infrastructure une organisation qui se met en place cette organisation qu'elle soit informatique ou dans le monde physique a à peu près toujours la même structure un groupe de criminalité organisée qui soit sur internet ou dans dans le monde physique va avoir éventuellement un sponsor un investisseur quelqu'un est en pignon sur rue et l'on ayant des liens comme le définit très bien le site d'europole avec les milieux politiques médiatiques de la justice éventuellement et en dessous une structure pyramidale ou distribué criminel avec un manager une une fonction administrative il faut bien un comptable des avocats etc pour pour gérer les opérations puisque la finalité reste l'argent pour le criminel toujours de la sécurité comment m'assurer moi criminel que je ne vais pas être arrêté que mes outils ne vont pas être détectés une fonction logistique il faut bien entendu mettre en place des réseaux de la même manière qu'une qu'une entreprise légale à son réseau pour pour assurer ses opérations le monde criminel à son réseau pour monter son opération et ensuite l'opération en tant que telle qui est cette opération de prédation d'aller extraire de la valeur depuis le monde légal un des exemples qui a eu extrêmement récemment pour montrer que vraiment personne n'est à l'abri c'est l'affaire colonale palplein qui a eu lieu aux états unis au début de ce mois ci c'est un des plus gros fournisseurs d'hydrocarbures des états unis donc il ya des gros tuyaux qui traversent les états unis et ils ont été ils ont eu un ransomware en ce moment embêter les états unis dans le contexte géopolitique c'est pas forcément une très bonne idée donc tout de suite la maison blanche a été dire que les pirates étaient sponsorisés par un autre état pour déstabiliser pour déstabiliser pour déstabiliser les états unis le groupe qui a créé le logiciel malveillant a eu un petit peu peur et a émis un message le 10 mai en disant alors nous on est on n'est intéressé que par l'argent pas par la géologie politique et nous nous sommes que les créateurs du logiciel malveillant ce n'est pas nous qui qui vous avons attaqué c'est un de nos partenaires et ce message peut-être anodin pour beaucoup d'entre vous pour nous analyse de la menace et un de un support et un symptôme justement de cette de ce chaînage organisationnel donc en fait vous avez le développeur qui vend son logiciel malveillant a ensuite d'autres groupes criminels qui eux vont réaliser l'opération de rançon logiciel par exemple donc à savoir également sur est ce qu'il faut payer ou pas la rançon de toute façon l'argent est fait si vous ne payez pas la rançon vos accès donc c'est à dire les trous de votre réseau qui ont été trouvés vont être vendus et les données qui ont été accédées par les tirades vont être vendues et si vous payez la rançon c'est encore mieux pour les criminels puisqu'ils ont une arrivée d'argent direct par la rançon et en plus ils peuvent toujours monétiser vos accès et vos données donc dans un cas comme dans l'autre le non paiement ou le paiement d'une rançon n'est jamais la fin des ennuis et bien sûr le but étant derrière de blanchir l'argent puisque la logique reste principalement quand elle est criminelle reste principalement financière donc c'est vraiment un chaînage de spécialité qui se met à l'oeuvre donc voici quelques exemples par exemple de d'annonces que l'on peut trouver sur internet donc on entend des fois parler de darknet etc etc non rien de tout ça vous pouvez y accéder chacun d'entre vous et ces annonces donc de recrutement de vente d'accès initial c'est à dire que la personne qui vous demande la rançon elle n'a ni développé le logiciel malveillant elle n'a même pas trouvé les failles pour rentrer dans votre réseau elle les a acheté tout ça et les a assemblé pour monter son opération de rançonnage toutes ces annonces en fait peuvent paraître extrêmement choquantes surprenantes quand on les affiche comme ça mais il faut comprendre que c'est exactement la même chose dans le monde criminel traditionnel c'est juste que là comme on est dans du virtuel on est obligé de passer par du texte et donc c'est ces annonces ce ce business to business criminel est beaucoup plus visible dans le monde de la cybercriminalité que dans le monde de la criminalité classique donc quand on reprend en fait en gros une opération cyber de a à z comme je voulais montrer au début avec le parallèle avec la guerre la guerre bactériologique de la préparation jusqu'à l'extraction de valeur il n'y a pas à avoir les compétences il faut savoir connaître les bonnes personnes les bons services les bons groupes cybercriminels pour agencer une partition en fait qui va devenir une cyber attaque et finir sur une ou plusieurs finalités tout en sachant que durant toute cette chaîne de cyber attaque absolument tout est monétisable les criminels sont d'excellents business man ils arrivent à extraire et à identifier la valeur dans des endroits où vous ne le verriez pas non tu as coupé ton micro effectivement merci donc c'était pas du tout une surprise pour les analyses de la menace de voir que le monde médical au sens large donc que ce soit les laboratoires les hôpitaux les agences de santé ou autres puissent être la cible de de la cyber criminalité puisque comme on l'a dit au début nous étions tous que soit la société ou ses professions mais les professions médicales sous une forme de vulnérabilité notamment de stress donc les facteurs du kovid qui ont en plus aggravé à la fois la volonté la motivation des criminels et la vulnérabilité des cibles potentielles des victimes potentielles j'en ai extrait trois donc déjà il y avait l'opportunité psychologique donc on avait peur et la peur nous met dans un état et nous fait réaliser des actions que l'on ne ferait pas normalement c'est et jouer sur la peur comme un comme un levier de manipulation est extrêmement efficace pour vous faire cliquer sur un lien pour vous faire ouvrir une pièce jointe etc de plus comme nous 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 risquions notre vie en allant faire nos courses le midi en allant voir de la famille le week-end enfin bref risquer notre vie dès qu'on sortait de chez nous du confinement le seuil de risque de tout à chacun a été augmenté ce qui fait que toutes les menaces précédentes pour lequel on pouvait être préparé par les menaces informatiques par exemple ont été relativisés face aux risques vraiment de mort que que nous pouvions faire face le deuxième facteur a été ce télétravail et l'école à distance bref c'est ce changement de lieu d'activité qui a amené en fait une petite partie de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle on travaillait dans le milieu personnel avec un mélange des genres et des usages parfois avec un pc professionnel qui était apporté d'un enfant d'un mari d'une épouse qui n'était pas forcément toujours qui n'avait pas toujours la même hygiène informatique et du côté criminel ce confinement un petit peu mondial a également créé un désœuvrement et ce désœuvrement peut amener à réaliser des choses que l'on ne ferait pas normalement ça c'est vrai pour le côté criminel et du côté des victimes potentielles ce désœuvrement fait que l'on peut passer des heures à scroller à passer de page en page et au final à consommer de l'information et à ne plus faire aussi attention qu'avant et enfin le troisième facteur était la soif d'information tout le monde voulait de l'information que soient les individus qu'est ce qui va se passer la semaine prochaine est ce que je vais pouvoir amener mes enfants à l'école est ce que je vais pouvoir aller fêter l'anniversaire de ma grand-mère ou de mon neveu donc on voulait avoir des informations et on était prêt à cliquer sur n'importe quel lien à ouvrir n'importe quelle pièce jointe qui nous donnerait ne serait-ce qu'un infime parcelle d'information cette soif d'information au niveau individuel de citoyen existait également au niveau d'état et au niveau d'organisation qui eux peuvent mettre en place des moyens des moyens clandestins donc on pense aux services secrets des états par exemple qui peuvent mettre en place des moyens pour aller chercher ces informations ça c'était les facteurs covid et il ya des facteurs qui se rajoutent en plus aux hôpitaux publics des facteurs un petit peu historiques le premier facteur c'est que le boulot d'un hôpital enfin des gens dans l'hôpital public le boulot premier la fonction première ce n'est pas de soigner des ordinateurs c'est de soigner des passes des patients et parfois cela peut se jouer à cinq secondes ou dix secondes et donc des règles d'hygiène informatique qui peuvent sembler banal dans d'autres organisations peuvent s'avérer en fait mortels dans le cas de l'hôpital public mettre en mettre en place sur un ordinateur un mot de passe de 20 caractères va prendre par exemple à taper une quinzaine une vingtaine de secondes alors qu'un mot de passe de huit caractères en prendrait dix c'est dix secondes de gagné potentiellement sur le soin d'un patient et pas de mot de passe du tout c'est encore plus rapide donc l'hôpital public a des priorités qui sont bien normales avec lesquelles doivent composer les mesures de sécurité informatique ensuite le double levier éventuellement de chantage ou d'action sur les hôpitaux publics du point de vue criminel c'est qu'un hôpital public à la fois à une forte demande en disponibilité des machines qui servent à soigner on peut penser à un respirateur par exemple et détient énormément de données confidentielles des données de santé sur lesquelles pèsent potentiellement des amendes très fortes en cas de divulgation d'accès non volontaire non autorisé les attaquants le savent très bien et savent en jouer donc la récompense quand on attaque un hôpital public elle est triple donc à la fois on a des données sur une situation sanitaire à la fois on peut avoir des données également pour les hôpitaux publics avec des centres de recherche sur l'état de la recherche médicale dans un cadre de course au vaccin c'est extrêmement intéressant et ensuite il ya eu on peut demander une rançon donc les acteurs qui sont intervenus durant cette crise covid il ya eu probablement des petits des petits pirates qui faisaient ça pour s'amuser mais quand il s'agit vraiment de mettre en place une opération comme je vous ai montré au début il faut avoir un petit peu de bouteilles donc deux types principaux d'acteurs les premiers les pirates criminels intéressés par l'argent et les pirates institutionnels donc là on va plus être sur des organisations légales utilisant des moyens illégaux pour accroître leurs capacités ou des états qui ont besoin d'informations l'avantage du rançon JCL c'est vrai que c'est l'attaque qui a été la plus visible durant durant cette période d'attaque informatique covid le rançon JCL est également à la mode on va le voir un petit peu après depuis une dizaine d'années donc dans la cybercriminalité l'avantage du rançon JCL c'est premièrement qu'on a une monétisation directe c'est à dire que l'on reçoit directement quelque chose qui a de la valeur des crypto monnaies en général qui est beaucoup plus facile à retransformer en argent alors si on vole des données de santé et d'ailleurs c'est une des grandes questions au sein des directions d'entreprises ou d'établissements publics d'organisation c'est combien valent mes données les criminels se posent exactement la même question quand ils volent des données combien ça vaut pour que je puisse les revendre donc premier avantage du rançon JCL on a une monétisation directe ensuite l'écosystème extrêmement ergonomique comme on a pu le voir avant il y a tout un ensemble déjà de spécialistes qui vous fournissent des services clés en main ensuite on est depuis environ un an dans une hausse de la valeur des crypto monnaies ce qui fait que si j'en vole aujourd'hui il y a de grandes chances que dans une semaine ça vaut encore plus donc on est dans dans une période depuis environ un an qui est favorable en plus à la demande de rançon ou en tout cas de la récupération de crypto monnaie et ensuite là le dernier dernier avantage durant son JCL c'est la polymonétisation donc c'est à dire que pour pouvoir insérer à le enfin demander une rançon il faut insérer le logiciel malveillant à l'intérieur d'un réseau et que pour ce faire on a effectué un ensemble d'étapes on a trouvé des accès initiaux donc une porte d'entrée dans le réseau on a réussi à se déplacer on a éventuellement volé surveillé les informations notamment financières et comptables de l'organisation pendant un certain temps pour demander une rançon que l'on sait d'avance être payable par par notre victime et donc toutes ces toutes ces informations peuvent être monétisées ce qui fait que même si la victime ne paye pas la rançon le criminel ne perd ne sera jamais perdant les rançons logicielles on en parle beaucoup parce qu'ils sont visibles et si un jour la botte des rançons logicielles passe il ne faut surtout pas relâcher les efforts de cybersécurité puisque vos données seront toujours aussi volées à l'avenir comme elle l'était déjà par le passé sauf que comme ça se voyait pas entre guillemets politique de l'autruche comme ça a été dit bon on verra ça pour plus tard qu'est ce qui s'est passé un petit peu durant cette année puisque tout le monde le monde médical a été sous pression d'un point de vue attaque informatique mais pas tout le monde au même moment si on reprend un petit peu au premier au premier trimestre 2020 on est dans la phase un petit peu d'alerte avec les premiers pics de un premier pic de d'infection par le virus virus biologique cette fois ci on passe en confinement télétravail improvisé les premières cibles si on se rappelle des rançons logicielles à l'époque étaient les entreprises durant la phase plus estivale on a été dans cette fameuse course aux vaccins avec les laboratoires qui passaient les tests après les tests de validation après test de validation etc est ce que c'était l'ancienne méthode qui allait fonctionner ou plutôt la méthode arn messager etc et donc là on a pu observer que les cibles des attaques pas forcément par rançon logiciel mais aussi d'attaques à but d'espionnage et de d'extraction d'informations étaient plutôt des laboratoires de recherche ou des centres de recherche et vers la fin de l'année on arrive plus dans une phase d'aggravation de l'épidémie avec une urgence sanitaire une pression sur les hôpitaux en termes de soins en termes de place etc ce qui fait que si on les met sous pression d'attaque informatique avec une rançon il y a beaucoup plus de chances qui payent puisque la moindre heure ou demi journée que l'on passe à se poser la question comment est ce que je fais pour récupérer mes sauvegardes est ce qu'on paye ou on paye pas c'est autant de personnes qui éventuellement n'ont pas de soins et peuvent passer dans un état de santé plus grave les ransomware ne sont ne datent pas d'aujourd'hui de 2020 du covid et ils disparaîtront pas avec le covid si on se débarrasse un jour du covid les ransomware seront toujours là les ransomware ne sont que l'évolution d'une longue lignée de logiciels malveillants qui remonte au début des années 2005 avec pour certains groupes qui opèrent depuis ce temps là donc on peut imaginer la compétence à la fois la compétence mais aussi la puissance financière qu'ils ont eu depuis donc on est passé vous avez peut-être vu ces faux logiciels d'optimisation du pc qui vous dit cliquez ici pour nettoyer vos registres ensuite on est passé aux faux antivirus avec des pop-up qui nous disait vous avez plein de virus installer mon antivirus si on si vous vous rappelez au début des années 2010 il y avait eu ce fameux virus gendarmerie qui était envoyé aux particuliers qui demandait le paiement d'une amende puis nous avons eu les les bloqueurs qui ciblaient les particuliers et effectivement depuis environ 2017 la cible à changer donc on reste toujours sur en grosse ce qu'on a appelé des crypto ransomware donc des logiciels qui bloquent l'utilisation des machines mais la cible des rançons ne sont plus des particuliers donc ce ne sont plus des campagnes que l'on envoie par spam massif mais ça va être des entreprises qui ont beaucoup plus de pouvoirs financiers qui vont être qui vont être ciblés et parfois ça peut être par opportunisme mais de plus en plus c'est des organisations qui sont choisis pour cela et ainsi l'opération d'accès initial puis de dépôt du logiciel malveillant a été choisi à l'avance donc les ransomware étaient là avant ils seront là après le covid et les attaques informatiques étaient là avant les ransomware et seront là après les ransomware et donc je l'ai dit une attaque informatique certes il y a une part de technique mais ce ne sont pas forcément les plus techniques des pirates qui font les plus grosses opérations c'est ce qui arrive à être le plus discipliné et avec la meilleure chaîne logistique c'est pareil pour la défense la réponse n'est pas uniquement que technique on ne peut pas uniquement se reposer sur des machines et des logiciels pour se sécuriser et ainsi l'hygiène comme dans la phase sanitaire que l'on traverse l'hygiène est la plus simple et la plus efficace des solutions je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour les questions s'il y a du temps pour les questions et bien merci monsieur mouchou merci de cette présentation donc nous avons une question au niveau du tchat est ce que il faut payer ou pas une rançon alors c'est une question donc il est très difficile de répondre alors il ya la il ya la première réponse qui est celle généralement donnée par les forces de l'ordre et que moi je donnerais également c'est il ne faut pas payer puisque c'est d'autant plus d'argent qui va dans les poches des cybercriminels et donc plus d'argent plus de moyens pour ensuite pour ensuite faire plus de mal ensuite soyons honnêtes quand tout le business est bloqué bah parfois ces bons mots sont difficiles à sont difficiles à garder alors en petite petite anecdote je vous ai présenté le cas de colonial pine 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 en début de présentation colonie colonial pipeline a payé la rançon je crois que c'est 4,4 millions de dollars donc ils ont payé le groupe de pirates leur a envoyé le logiciel pour déchiffrer sauf que vous imaginez que quand il ya tout un réseau entier qui est piraté il faut passer le logiciel de déchiffreur sur chacune de ces machines et en fait la solution de déchiffrement donnée par les pirates mais ne tenait pas la route en fait elle ne pouvait pas être passée à l'âge à l'échelle et colonial 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 je vais avoir du mal pine pine la victime a payé la rançon pour une solution qui n'était même pas applicable qui marcherait en gros en labo mais qui marche pas dans la vraie vie et a dû par elle-même retrouver grâce aux sauvegardes et au travail de ses ingénieurs à remonter son réseau d'accord on a bien compris effectivement qu'il y avait une solution à travailler étudier au cas par cas en fonction des impacts et des solutions à mettre en oeuvre voilà nous n'avons pas d'autres questions dans le dans la partie chat et merci infiniment de cette présentation ça ça doit nous mettre en perspective ce sujet de du risque auquel on peut être exposé et donc je propose s'il n'y a pas d'autres questions de passer à la présentation suivante donc je pense que c'est madame le goût et roux qui l'a fait madame le goût et roux ça va être on va inverser pour essayer de donner un peu plus de cohérence ça va être sabère à louis sur un témoignage plus général sur sur l'approche qu'on a mené au ghbs et puis après ça va être madame le guérouet qui va prendre avec dana la partie plus voilà un exemple plus concret de notre approche alors j'ai mon écran bien donc on va retourner à l'hôpital au groupement hospitalier de botagne sud pour cette fois ci parler de témoignages et de retour d'expérience merci alors donc je me représente donc sabère à louis je suis directeur en charge du système d'information je vais essayer de vous grosser un petit peu un témoignage et ma vision côté côté direction des systèmes d'information sur sur la partie cybersécurité et comment on l'aborde dans notre structure alors quelques exemples d'incidents et de leurs et de leurs conséquences sur sur une structure une indisponibilité de données l'hôpital c'est un prestataire intellectuel le médecin il va prendre une décision sur la base d'informations sur la biologie sur l'imagerie et tout ça et sur les antécédents sur le dossier patient et tout ça et est sous format numérique donc une indisponibilité ou non accès à la bonne information va avoir un impact sur la qualité de prise en charge de nos patients un défaut de confidentialité sur un document on traite des données à caractère personnel qui sont qui sont sensibles une voilà une une information sur sur telle ou telle pathologie qui arrive entre les mains d'un assureur qui arrive entre les mains d'une personne qui n'est pas qui n'a pas à les avoir pour avoir un impact sur sur nos patients et enfin un point plus plus interne l'absence de preuves sur l'auteur tous nos dossiers médicaux sont tracés qui accède à quoi quand qui fait telle ou telle action notamment côté médical ou paramédical et ça ça amène de la sécurité ça amène de la traçabilité aux actions de nos nos professionnels donc s'il y a une remise en cause dans le cadre d'une d'un conflit avec avec un patient ben on peut remonter sur qui a fait quoi par le biais de la traçabilité donc voilà quelques exemples pour montrer l'importance du volet données et données de qualité au sein d'une structure hospitalière alors point sur les incidents de sécurité donc tout à l'heure à anbriac avait dit qu'il y avait une augmentation assez forte du du nombre d'attaques sur 2020 donc les retours qu'on a eu côté à nssi c'est multiplié par quatre le nombre d'attaques d'attaques contre les structures en 2000 en 2020 donc une année une année assez particulière comme l'a décrit l'intervenant précédent alors concernant notre secteur d'activité le secteur hospitalier qui qui n'est pas épargné par ces mafias c'est un hôpital attaqué par semaine et ce rythme là ne se dément pas depuis depuis le début d'année 2021 on a des collègues donc notamment de du centre hospitalier de dax ou de ville franche sur saune qui ont subi des attaques massives en début d'année ça veut dire plus d'informatique plus de téléphonie les conséquences sur nos patients c'est un impact sur la prise en charge nos patients au bloc parce que ben il y a eu des systèmes d'information liés à la partie stérilisation qui ont été touchés à la réanimation sur centre de ville franche il ya eu des déprogrammations également donc un retard dans la prise en charge de nos patients il ya même des patients qui ont été réorientés notamment dans le cadre de radiothérapie pour le ch de dax donc là on voit bien que le fait de d'emboviser ou de mettre à mal les systèmes d'information hospitalier ça a un impact direct sur la santé de nos concitoyens le retour progressif à la normale il se fait pas en claquant des doigts les collègues ils ont mis plus d'un mois et je pense qu'il y a toujours des reliquats et des restes sur 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 ces attaques là donc on a un retour on a une situation qui est dégradée longtemps et un inconfort assez fort dans le cadre de la prise en charge de nos patients et ben il n'y a pas que les hôpitaux c'est une fête un peu générale puisqu'il ya eu la mnh microsoft l'agence européenne du médicament et j'en passe qui sont qui sont attaqués et c'est une difficulté on va dire quotidienne pour tous les systèmes d'information alors plus concrètement qu'est ce que ça veut dire de notre côté une une l'aspect l'aspect cybersécurité comme on l'aborde au niveau de nos structures donc il ya deux points essentiels le volet organisationnel et le volet outils alors l'organisation c'est quoi c'est une politique de sécurité des systèmes d'information qui est rédigé qui est validé au niveau de la direction générale qui est diffusée au niveau des professionnels de santé c'est des ressources qui sont dédiés un rsci un délégué à la protection des données des comités sécurité et des outils techniques et organisationnel de la documentation beaucoup de documentation et de la technologie qui vient se poudrer tout ça donc tous les outils de supervision de firewall de vpn etc et je rejoins ce qui a été dit avant on s'est pas concerté avec les autres les autres intervenants la sécurité c'est pas uniquement une approche technique c'est surtout une organisation prenant en compte les éléments de risque liés aux différentes vulnérabilités qu'on peut avoir et c'est encore plus vrai côté hôpital puisque le métier premier de l'hôpital c'est prendre soin des gens c'est c'est un métier qui est éminemment humain et l'humain est au centre de tout ça aussi bien côté patient côté côté présent alors je vais vous faire vous détailler rapidement ce qu'on entend par gestion de crise on sait faire un focus sur la partie ransomware même si la menace elle est polyforme et peut demain arriver par un autre canal donc voilà un peu ce qu'on a décidé de mettre en oeuvre sur notre structure d'un point de vue organisationnel en termes de gestion de crise cyber par ransomware donc on a distingué trois étapes des mesures organisationnelles des mesures techniques pour parer à l'attaque et des mesures si ça arrivait technique et de remédiation pour revenir à un état à l'état nominal alors les mesures organisationnelles le premier point c'est l'organisation collective en briac billy en a parlé c'est c'est vraiment l'humain c'est les organisations qui sont au premier premier acteur de du volet sécurité un souhait d'appropriation de la notion de cybersécurité par l'ensemble des acteurs la direction générale évidemment puisque ce type de ce type de changement culturel s'il n'est pas piloté au plus haut niveau par la direction générale la cme d'un établissement c'est difficile de d'avancer si on n'a pas ce soutien là et les différents métiers qui composent l'hôpital un hôpital c'est plus de 150 métiers différents c'est tout un tas de catégories socio-professionnelles différentes qui interviennent au niveau de notre structure on a plus de 300 logiciels différents qui sont utilisés par les différents professionnels ça va d'un des pays à un outil de gestion des 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 par exemple des envois d' sms ou à les téléphonies etc donc il y a énormément d'outils différents et le message qu'on essaye de faire passer depuis maintenant quelques temps c'est la sécurité de vos patients passe également par la sécurité de votre système d'information donc pour que chacun soit un acteur de cette de cette sécurité là alors deuxième point sur les mesures organisationnelles en cas en cas d'attaque donc on a distingué deux niveaux le niveau traitement de la crise au niveau système d'information donc les équipes opérationnelles techniques de la dsi et le second point c'est évidemment notre coeur de métier la continuité de prise en charge des patients et les autres activités de l'établissement un établissement comme le nôtre qui n'a plus d'accès à l'imagerie ou qui n'a plus d'accès à son laboratoire c'est juste une catastrophe dans le cadre de la prise en charge de nos patients donc comment arriver à travailler ensemble pour qu'en cas de menace les métiers prennent en charge cette partie là laisse le volet technique aux techniciens et s'occupe du volet organisationnel donc pour gérer ces deux aspects on a mis en place deux cellules de crise qui vont être nécessaires une cellule de crise plus managériale au niveau de l'établissement je vais pas dire on a eu la chance mais si je vais le dire quand même ça va plaire à monsieur philibert on a eu la chance d'avoir le covit depuis quelques mois maintenant donc la crise on commence à baigner dedans et à maîtriser ça au niveau managériale donc c'est une nouvelle une nouvelle activité une nouvelle branche pour l'ouvre et puis la gestion de crise cyber plus opérationnel au niveau des équipes techniques approche originale bretonne c'est que ben je sais pas chaque établissement dans son coin il ya une approche collective via la fhf avec un système de solidarité inter-établissement et les documents de gestion de crise sont rédigés ensemble entre les différents les différents ght breton donc c'est vraiment une action une action collective et le mot solidarité il est il n'est pas usurpé c'est vraiment au coeur des valeurs également de l'hôpital mesures techniques je vais pas m'étendre là dessus parce qu'il y aura mes collègues vont en parler tout à l'heure donc tout le volet réduction de risque donc une accélération de notre plan sécurité des systèmes d'information puisqu'on a ça depuis depuis quelques années maintenant on a un plan un plan de management de la de la sécurité on a un plan d'action qui est mis en place essayer de transmettre la bonne parole aussi des sur les conduites à tenir en cas d'attaque comment désactiver l'accès internet comment isoler les machines compromises que faire avec les serveurs comment remettre à plat les sauvegardes donc tout un tas de mesures techniques sont portées par les équipes sur les mesures techniques de remédiation et de restauration il ya la phase avant la reconnexion du site à internet et la phase après la reconnexion du site à internet donc voilà les trois les trois gros points alors les moyens à mettre en oeuvre sur sur cette partie là donc on a fait un constat avec les collègues les autres collègues bretons c'est que les équipes et ceci étaient étaient sous dotés par rapport à la menace par rapport aux risques inhérents à ce type d'attaque donc on a vous avez les huit les huit gros établissements les établissements pivot sur le ght puis on a essayé de ramener ça par rapport aux ratio essayer de trouver une clé de répartition avec le nombre de postes et on voit bien qu'on est voilà on est on sait pas c'est un peu un peu léger sur sur cette sur cette partie là néanmoins l'objectif c'est pas non plus de demander des moyens à tour de bras c'est d'essayer de travailler intelligemment et l'aspect collectif et l'aspect mutualisation il est important et essayer également de profiter des enveloppes nationales qui ont été annoncées notamment par le président de la république pour essayer de d'équiper les derniers petits équipements techniques un petit trajet intervélan c'est pas un petit équipement technique essayer d'avoir les derniers équipements techniques pour pour être à niveau l'objectif c'est également j'ai essayé de le mettre en rouge dans la présentation c'est pas avoir uniquement une approche technique mais plutôt une approche ressources humaines avec plus de sensibilisation des personnels aussi bien les personnels techniques de la dsi que les utilisateurs sachant que le boulot d'étranglement ça va être dans les équipes encore une fois réseau et systèmes qui vont être qui sont très sollicités qui vont qui vont être un peu le les opérationnels de l'affaire dans la mise en oeuvre de la politique de sécurité donc c'est un peu notre notre boulot d'étranglement d'où le fait de pouvoir faire appel aussi à de la prestation externe sur le volet réseau ssi etc la menace elle est changeante elle est polymorphe et aujourd'hui ben c'est des ransomware demain ça peut être autre chose et donc il n'y a que le n'y a que collectivement qu'on peut on peut avancer sur sur cette thématique là d'où les partenariats notamment avec l'ncbs pour pouvoir ben toujours avoir ce regard externe sur sur les différents types de malades alors une petite nouveauté liée au à ce qui s'est passé en début d'année sur sur les hôpitaux qui sont des qui ont été la cible la cible et qui ont désorganisé nos territoires c'est que les établissements pivots de ght donc les établissements de référence de chaque territoire vont sont ont été déclarés opérateurs de services essentiels donc ça nous remet une couche on va dire en termes de en termes de nos contraintes liées à la sécurité donc 4 ose ça veut dire appliquer un certain nombre de règles portées par la nssi notifier chaque incident de sécurité sur sur nos services d'information essentielle et puis des contrôles réguliers de la part de l'ensi sur sur les établissements donc là c'est la voilà c'est la petite nouveauté pour montrer que les hôpitaux sont au coeur des préoccupations sur le volet le volet sécurité des systèmes d'information pour conclure et avant de passer la parole à mes collègues on a un projet d'hébergement de données de santé qui avance et qui nous fait progresser donc on a une certification qui est prévue sur 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 cette fin d'année des budgets systèmes d'information qui sont dédiés maintenant depuis depuis quelques années sur le volet sur le volet sécurité mais le boulet de rassemblement reste les équipes pour la mise en oeuvre une action de sensibilisation sur la sécurité et la rgpd qui en cours de manière permanente par les équipes et je tenais à remercier notamment sylvain taverne et son équipe sur 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 cette partie là puisque c'est un énorme travail et c'est un travail au quotidien c'est la pédagogie étant et dans l'art de la répétition ben c'est répéter 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 sensibiliser auprès de nos utilisateurs et puis trouver également la juste mesure entre la sécurité et la contrainte puisque ben plus on met de la sécurité plus on va mettre des contraintes auprès des professionnels de santé et encore une fois leur boulot c'est de soigner des gens c'est pas de ressaisir 25 fois des mots de passe c'est pas d'avoir des mots de place extrêmement complexe incassable c'est pas tout le temps être vigilant sur le sur ce qu'ils reçoivent sur leur messagerie c'est voilà c'est essayer de de mettre en place les bonnes mesures pour protéger l'institution sans entraver le travail des professionnels de santé des exercices de simulation de crise également avec le direct la direction la pcme et puis le directoire qui sont en cours de préparation ça ça va les amuser puisque ça va un peu les changer de la situation de crise de crise colide et le message que je voulais faire passer c'était vraiment absolument pas un message ni alarmiste ni paranoïaque mais plutôt un message de vigilance collective la sécurité des systèmes d'information c'est vraiment l'affaire de tous c'est pas uniquement une affaire de spécialistes et de technici voilà pour ma partie et bien merci merci à père alawi de de cette présentation donc nous avons sur twitch une question pourquoi ne pas imaginer une stratégie de gestion au niveau national de gestion de crise bien sûr de gestion de crise de gestion de crise ça peut être envisagé moi je préfère l'échelon plus plus territorial et régional l'hypercentrisme pour ces pour ces éléments là il n'est peut-être pas le plus le plus pertinent on l'a vu dans le cadre de la crise sanitaire ça a beaucoup été délégué et à l'ARS et l'ARS et après redescendu vers vers les établissements pivot donc et je pense que l'échelon territorial c'est celui qui marche le mieux puisqu'on a une diversité d'hôpitaux une diversité de systèmes d'information une diversité de culture il y a une diversité d'attaque également et l'hypercentralisation je ne suis pas je ne pense pas que ce soit la solution pour ces éléments là quand il ya une attaque on se fait comme ça peut arriver pour les collègues de dac de ville franche il ya une aide il ya un appui côté anssi et heureusement qu'ils sont présents et mais les acteurs qui doivent mener ça c'est les acteurs de terrain il est le niveau territorial et les plus les plus approprié bien merci donc on a un auditeur qui semble un petit peu farfelu pour la suite on va donc reprendre avec madame audrey le gouéré et avec notre apprenti d'ana ussaine assane donc cette fois ci qualité et sécurité certification hébergeur et données de santé donc je vous laisse maintenant la parole merci à vous alors laisser de partager oui donc donc je me représente c'est bon c'est bon pour l'affichage donc on est le guerroué ingénieur qualité gestion des risques et je travaille à la défi depuis deux ans maintenant en binôme avec l'équipe sécurité de la dsi donc un rsc 6 20 tavernes et l'apprenti ingénieur en cyber défense d'ana qui interviendra en fin de présentation donc ça adhère à lui vous l'a dit nous nous engageons vers une certification hébergement des données de santé alors pourquoi pourquoi cette approche donc première vision les choix stratégiques de l'établissement on l'a dit redit les données de santé sont des données qui ont une valeur stratégique donc ça le ghbs l'a bien intégré on a aussi une autre vision qui est de partager nos données sur le territoire et donc d'améliorer et faciliter le parcours patient donc tout ça en faisant converger nos systèmes d'information on a un axe d'exploitation de la donnée afin d'améliorer nos pratiques toujours le même aspect amélioration continue et développe de développer la recherche clinique et on souhaite rester maître de l'hébergement de nos données sur le ght tout ça est poussé en parallèle par un contexte réglementaire qui depuis 2016 et la création des ght nous tend à mutualiser nos systèmes d'information de converger nos systèmes d'information et qui impose par la loi de janvier 2016 qui impose aux hébergeurs de données de santé sur support numérique d'être certifiés hds donc en 2018 le décret d'application est sorti et donc confirme l'obligation de certification hds pour toute entité juridique qui exerce une ou plusieurs activités d'hébergement de données de santé et récemment en février dernier une annonce de la djos a contrebalancé ça en laissant en disant que les ght pour être exempté de la certification hds si la co-responsabilité de traitement des données était notifiée par avenant à la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire alors pourquoi nous on décide de continuer à aller vers une certification hds même si celle ci n'est plus obligatoire il faut bien voir qu'en ce moment la dsi se positionne vraiment comme un prestataire de services en interne aux ghbs et aux ghpt de plus en plus elle est vraiment un processus support pour plusieurs systèmes de management qualité au ghbs on a une accréditation coffrate au laboratoire on a des certifications iso 9001 pour la pharmacie la stérilisation et la chimothérapie et donc ben on doit rendre compte on est engagé auprès de ces services dans le cadre de contrats de service et on doit rendre compte de 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 l'atteinte de nos actions et et de nos objectifs donc de facto ben on a des clients qu'il faut satisfaire en parallèle eh ben la dsi elle est elle même soumise à plus en plus d'exigences qualité et sécurité ça a commencé par le programme hôpital numérique puis le programme open la certification des comptes qui a un volet système d'information la certification has de l'établissement qui vient auditer aussi le processus système d'information et puis en 2021 comme on l'a dit déjà une petite nouveauté avec les opérateurs de services essentiels pour les établissements en support de ghb et à l'horizon 2022 devrait arriver une certification spécifique au système d'information hospitalier avec un référentiel qui est actuellement en cours d'écriture et qui reprend quasiment l'intégralité des exigences de la certification hds mais pas que de open de la certif de compte de la chaise donc tout ça nous amène à poursuivre notre démarche de certification hds et à vraiment viser plusieurs enjeux donc quatre essentiellement vraiment la mise en place d'une culture sécurité et amélioration continue au sein de la dsi on l'a dit la sécurité c'est pas que technique autre enjeu fort garantir la sécurité de nos informations des données sensibles donc c'est à dire garantir confidentialité intégrité et disponibilité en mettant en place les mesures ad hoc et en respectant les bonnes pratiques d'hygiène qui ont été mentionnées plus précédemment et des procédures et des procès adaptés internes donc adapter l'organisation pour répondre aux vulnérabilités menaces ou attaques et tout ça d'avoir un gain d'efficience et répondre aux exigences réglementaires aux attentes des établissements partenaires et des clients qui sont internes ou externes donc la certification hds ça implique quoi alors concrètement la certification hds elle reprend des exigences de de quatre référentiels en fin de compte 5 si on compte le rgpd elle prend 100% de la norme iso 27001 qui qui pose le système de management de la sécurité et là on fait le parallèle avec l'iso 9001 qui pose elle le système de management de la qualité elle reprend pas mal d'exigences de l'iso 27000 qui est vraiment les exigences en lien avec tout ce qui est qualité de service un petit peu d'iso 2700018 le rgpd bien sûr et vu que tout ça devait être compliqué complété pardon complété par des exigences spécifiques au domaine de la santé un petit bout de référentiel spécifique à gps donc les trois quarts vraiment de la certif hds c'est la norme iso 27001 le smsci le système de management du de sécurité de l'information donc concrètement la mise en place d'un smsci c'est quoi c'est quoi les grandes étapes alors généralement ça débute par un état des lieux une étude d'opportunité savoir où on en est qu'est ce qu'elle qu'elle marche il nous reste à gravir pour arriver à mettre en place ce smsci donc ça c'était notre première étape ensuite on définit vraiment le périmètre de ce système de management qu'est-ce qui rentre dans le périmètre ou pas qu'est ce qui est de l'âge de l'hébergement de données de santé ou pas troisième étape c'est l'engagement de la direction et l'écriture d'une politique d'une politique de sécurité donc on donne nos objectifs on continue ensuite par l'analyse des risques et le point de traînement des risques encore un gros travail d'anna vous expliquera un peu quelle méthodologie on a utilisé puis il faut exploiter les processus du smsci donc tout ça c'est alors c'est la fameuse boucle de la route des lignes planifier et faire donc on écrit on documente tous nos process puis on les surveille on les améliore on continue et enfin la dernière étape c'est de passer la certification donc là je vous ai juste remis les processus du smsci qui reprennent qui reprennent un peu le plan du check act de la route des lignes donc on pilote on rédige nos processus on planifie on établit le smsci ensuite on le déploie c'est le gros la grosse partie du boulot on fait ce qu'on a écrit et on prouve qu'on fait ce qu'on a écrit on contrôle notre smsci à intervalles réguliers donc là c'est tout ce qui est mis en place des audits internes et on l'améliore donc on suit ça via un plan d'action d'amélioration qui est lourd mais qui nous permet de faire tourner cette cette roue en vue de d'avoir ainsi le plus sécurisé et performant possible et puis on n'oublie pas tout ce qui est support tous les processus support qui doivent être aussi maîtrisés pour que la roue puisse tourner les principaux chantiers initiés c'est de la documentation beaucoup de formalisme en fait que ce soit formalisme des processus de la gestion des risques des politiques ce vers quoi on va tendre ce vers quoi ce qu'on veut atteindre c'est aussi apprendre à tracer à enregistrer tout ce qu'on a fait pour prouver qu'on l'a fait parce que c'est ça aussi un système de management qualité une sécurité donc tracer nos tests de sauvegarde de nos registres de revue etc c'est aussi des actions opérationnelles donc on l'a dit bien sensibilisation formation contrôle et enfin des chantiers techniques donc on les chantiers techniques on les prévoit et on peut aller à la certification sans que tous les chantiers techniques soient décroits et je passe la parole à dana bonjour à tous je vais me représenter du coup d'analysé nassane apprenti ingénieur à l'ncbs et au ghbs donc avant de commencer j'aimerais rappeler les conséquences plutôt une des conséquences que tout établissement de santé souhaite éviter suite à une cyber attaque c'est pas celle qui arrive le plus souvent mais aujourd'hui l'objectif principal pour un attaquant c'est de porter atteinte à la disponibilité d'un système d'information ou à la confidentialité des données et ces données qui sont souvent à caractère personnel et donc tout ça dans un but lucratif et même si ce n'est a priori pas le but premier de ces attaques du coup il peut parfois conduire elles peuvent parfois conduire à un décès d'un patient donc c'est arrivé en allemagne en fin d'année dernière la prise en charge retardée d'une patiente suite à un rang sangriciel a été suivi de son décès donc d'après l'enquête et vu son état de santé sa mort n'a pas été directement liée à la cyber attaque même si cette dernière a joué un rôle de ce fait il est nécessaire de prendre en compte la sécurité des établissements de santé afin d'éviter qu'une attaque puisse causer la perte d'un patient donc poursuivre une démarche d'amélioration de la sécurité du système d'information et d'obtention de la certification hds deux mesures importantes ont été appliquées donc le premier point ça a été d'établir une analyse des risques pour ce faire nous avons été accompagnés par un consultant en sécurité des systèmes d'information et la méthode choisie pour mener à bien cette analyse est la méthode ebios risk manager donc vous le savez peut-être déjà mais pour rappel la méthode ebios rm donc elle est composée de cinq ateliers qui nous permettent d'identifier et de comprendre les risques qui nous sont propres donc suite à cela il est possible de déterminer des mesures de sécurité adaptées aux menaces et donc d'effectuer un suivi d'amélioration continue étant donné que nous disposons ensuite d'un document pilotable entre guillemets donc très brièvement la méthode ebios risk manager elle se base donc sur un socle de sécurité qui recense les valeurs métiers et les biens supports associés à un organisme nous avons ensuite donc intégré des critères les critères d icp donc disponibilité intégrité confidentialité et preuve ou traçabilité car pour chaque valeur métier l'impact est différent en fonction des critères que je viens de citer ainsi nous pouvons ajuster la gravité d'un événement en fonction de tous ces éléments par exemple une indisponibilité du système d'information est beaucoup plus grave qu'un manque de traçabilité bien que les deux soient nécessaires ensuite les autres étapes traitent d'une appréciation des risques par scénario en fonction de notre niveau de maîtrise et tout en gardant une certaine vraisemblance une fois que nous avons tous nos risques l'objectif est de les traiter afin de diminuer leur impact donc pour le traitement de ces risques de nombreuses mesures ont été mises en place et elles rejoignent parfois des actions correctives qui ont été proposées suite à des tests d'intrusion qui ont été réalisés aussi et je vous en parlerai juste après donc pour finir sur l'analyse des risques juste petit retour d'expérience comme j'ai pu y participer pour ma part c'était une très bonne expérience parce que une fois qu'on est dedans on comprend tout de suite son intérêt il faut faire attention à ne pas rentrer trop dans le détail mais ne pas manquer de aussi de tout couvrir tous les risques de de l'établissement de plus ayant suivi un module à l'ncbs justement qui portait sur la méthode des bio crm j'ai pu mettre en pratique ce que j'ai appris et donc travailler sur sur un cas réel donc pour la seconde action si on peut passer à la diapos suivante la seconde action donc ça concerne les tests d'intrusion donc récemment le ghb s'est effectué différents types d'audits des tests d'intrusion interne et externe en prenant en compte toutes les entités du groupe un audit de sauvegarde et un consacré à l'active directory ont aussi été réalisés afin de couvrir tous les éléments importants au sein de notre infrastructure donc comme le précisé monsieur guillaume poupard lors du forum international de la cybersécurité en 2020 la bonne configuration de l'active directory est centrale d'où l'existence de prestations justement qui sont dédiées à l'audit de l'active directory et donc d'où l'importance de cet élément au sein du SI donc le ghb s a été accompagné par différents prestataires pour toutes ces missions l'objectif étant de mettre en jeu des méthodes propres à chacun d'entre eux afin d'avoir un point de vue omniscient sur notre système d'information de ce fait nous avons pu évaluer le niveau de sécurité du ghb s et identifier nos forces et nos faiblesses en matière de cybersécurité donc cela a conduit évidemment à des remédiations comme le durcissement de l'active directory ou encore une révision du filtrage réseau et à cela s'ajoutent évidemment des actions issues des exigences présentes dans le référentiel hds puisque nous avons envie de passer la certification en fin d'année donc l'hôpital ne doit pas seulement viser ses propres objectifs nous devons également répondre à des attentes nationales comme pour le programme open lancé par la dgos donc direction générale de l'offre de soins et ce programme constitue un plan d'action national des systèmes d'information hospitaliers et il inclut notamment la réalisation d'audits réguliers et des actions de sensibilisation par exemple j'ai pu moi même travailler sur cette dernière mesure à petite échelle en proposant à plus d'une centaine d'utilisateurs un atelier de sensibilisation justement à la sécurité du système d'information et du coup on en revient à ce qui a été dit précédemment durant le webinaire le webinaire pardon les solutions ne sont pas que techniques pour mettre en place la sécurité ça passe aussi par du management mais aussi de la sensibilisation il faut aussi que les utilisateurs fassent partie justement de cette amélioration de la sécurité et parce que on a aussi besoin de leur vigilance pour améliorer la sécurité à l'hôpital enfin comme ça a été dit par monsieur allouir récemment le gouvernement a annoncé que centre les 135 ght deviennent opérateurs de services essentiels et donc cela implique aussi le respect de certaines obligations liées au renforcement des règles de sécurité informatique donc à travers mes propos je pense que nous pouvons relever l'aspect continu de la démarche d'amélioration de la sécurité du système d'information de par l'aspect évolutif de l'analyse des risques puisque comme j'ai dit c'est un document pilotable un document qui doit être réutilisé et mis à jour constamment une fois les mesures des de notre plan d'action mis en place et aussi grâce à la réalisation d'audits de manière régulière et donc on peut voir cette cette démarche continue et enfin car nous nous inscrivons dans des programmes d'amélioration à long terme donc donc comme je les ai cité juste avant open hds et puis osc donc qui est tombé récemment donc pour finir les mesures mises en place concernent toutes les composantes de la dsi et donc l'équipe en charge de la sécurité du système d'information n'est pas le seul acteur de ces démarches et il est important d'impliquer toutes les équipes car il faut le savoir la jonction la jonction pardon entre qualité et sécurité est un travail de longue haleine donc je vais repasser la parole à monsieur à louis ou à audrey s'ils souhaitent rajouter quelque chose pour pour conclure mais en tout cas je remercie de m'avoir écouté si vous avez des questions n'hésitez pas bien nous avons merci beaucoup de cette présentation donc le temps s'écoule nous avons en fait une question concernant donc l'application de la méthode et bios la question est de savoir s'il faut comment dire refaire une analyse régulièrement de cette méthode si tel est le cas peut-être est ce que vous l'avez déjà fait à quelle périodicité alors pour l'instant donc je viens de voir la question mais j'y ai répondu le recyclage n'a pas été n'a pas été fait parce que l'analyse de risque est toute fraîche quoi elle a été faite récemment mais évidemment pour une périodicité chaque année je pense qu'il faudrait mettre à jour et je crois qu'il faut mettre à jour chaque année cette cette analyse des risques justement en fonction des mesures qui sont présentes dans notre plan d'action ça peut être des mesures qui peuvent être mises en place assez rapidement mais il ya des mesures aussi qui ont un coût et qui ont une durée beaucoup plus longue et donc ça peut prendre plus de temps avant d'avancer justement et d'améliorer la sécurité donc annuellement il est nécessaire oui de voir notre avancement justement sur ces mesures et de refaire justement un point sur sur l'analyse des risques d'accord notre question concerne les règles d'ose est ce qu'elle s'applique à l'ensemble du système d'information donc donc c'est une démarche qui va être tout fraîche là on va on va identifier les systèmes d'information essentiel comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a plus de 300 logiciels au niveau de notre notre système d'information donc on va identifier ceux qui sont dits essentiels d'accord donc on est sur les systèmes d'information dit essentiel merci à nos auditeurs et bien je vais vous proposer de de passer à la présentation maintenant du directeur général adjoint ducatel j'ai la chance d'intervenir après différentes interventions de qualité je tenais à souligner le caractère la clarté et la pédagogie de dana merci c'était pas évident et c'était des sujets assez technique je vais tâcher de rester pédagogique également sachant donc en présentant d'abord qui nous sommes catel catel est un centre d'expertise de ressources et de formation en e-santé qui existe depuis 25 ans qui qui a la promesse d'accompagner de bout en bout tous les acteurs de la qui mène des programmes de dix santé notamment les acteurs hospitaliers avec des approches qui vont être sur le la logique de schéma directeur territoriaux de santé numérique vous l'avez évoqué précédemment à savoir le cette ouverture sur le territoire et cela se passe par la santé numérique mais plus largement sur des sujets en lien avec le numérique le big data ou bien les questions de sécurité nous allons le voir c'est effectivement des sujets que nous abordons nous l'avons aussi défini dans le travers une plateforme une marketplace pour faciliter le rapprochement entre une offre une demande aujourd'hui la crise de la covide a accéléré la transformation digitale des organisations et a vu naître un grand nombre d'applications et c'est cette offre très pléthorique qui est quelquefois difficile à traduire ou à être comprise par les professionnels de santé en quête de d'identifier la solution ou les outils dont ils ont besoin et enfin nous sommes un centre de formation au sens où nous avons obtenu la certification caliopi début d'année et nous proposons des formations pour monter en compétences et cela a été rappelé dans le dans l'introduction par l'ARS c'est avant tout une question de sensibilisation d'acculturation et donc nous contribuons à faire ce à proposer des parcours de développement de compétences je vais faire un focus sur la communauté de systèmes d'information hospitalier territoire que nous animons à laquelle appartient saver à l'ouïe pour éclairer le propos en lien avec la thématique du jour c'est une communauté composée d'acteurs variés provenant d'un institutionnel que ce soit des ARS des grades des opérateurs publics tels que le CIB des acteurs hospitaliers en majorité des représentants aussi de centrales d'achat et le je dirais l'ensemble des parties prenantes avec les acteurs industriels fournisseurs de solutions et cette communauté elle est intéressante dans son dans sa variété sa richesse de profil et nous abordons quatre thématiques principales la première d'entre elles est l'écosystème de santé autour du patient cela va aborder toutes les questions autour de parcours patient connecté les usages et les bonnes pratiques en télémédecine mais également autour de l'efficience organisationnelle et médicale qui est apportée par les usages innovants basés sur l'IA le machine learning mais également et en lien avec l'initiative de portée par la fédération hospitalière de france dont le pays de quimper et territoire d'expérimentation autour de la responsabilité populationnelle qui est une très belle démarche en tout cas innovante dans son approche de ce lien ville-hôpital et de d'inclure très largement et de s'intéresser aux besoins de santé d'un territoire et enfin une dernière dimension qui porte sur la cybersécurité transversale au thème précédent on aura nous également au sein de cette communauté l'occasion le 3 juin prochain d'aborder ces questions là avec les retours d'expérience comme ça a été évoqué du ch2 dax mais si d'établissements belges qui sont voilà aussi victimes de ce type d'attaque et de pouvoir travailler un peu autour de ces logiques de plan blanc cybersécurité et de résilience comment se protéger et assurer une continuité dans son activité alors le le point de vue effectivement c'est que cette transformation numérique des établissements de santé se fait sous pression les stratégies numériques des établissements de santé se voient bousculer elle le contexte du covide a montré que à marche forcée les professionnels de santé sont mis à faire de la télé consultation la mise en place du télétravail plus peut-être pour des fonctions administratives au sein des établissements mais mais également pour les professionnels de santé une un axe fort de de dématérialisation des processus au sein des établissements concernant la préadmission le la logique de portail patient de pouvoir développer cette interaction que qu'attendent les professionnels les les patients pardon de pouvoir et bien voilà être en relation et avoir de l'information vis-à-vis de leur prise en charge et puis on l'a évoqué également les stratégies que peuvent développer les établissements de santé en termes d'hébergement de santé d'hébergement de données en local ou en cloud donc c'est autant de paramètres que doivent prendre en compte les établissements de santé dans leur stratégie ces stratégies sont évidemment perturbées par les cyberattaques qui ont des objectifs et vu comment on l'a évoqué de rançon logiciel mais aussi d'espionnage et dans le cas de des attaques en lien avec la mise au point des des vaccins on l'a bien vu que ça peut être aussi une des sources et des intérêts de pouvoir voilà de ces cyber attaques c'est de rechercher de l'information et de faire cet espionnage économique ou disons par rapport à la mise au point de vaccins enfin et ces sévères attaques vont s'attaquer et s'intéresser précisément à ces données massives de santé qui sont générés par dans les établissements de santé de nombreuses sources hétérogènes évidemment l'imagerie qui par sa précision et ses capacités aujourd'hui vraiment très importantes sont très consommatrices ou très grosses productives par exemple données de santé le dpi le dossier patient qui est la brique centrale mais aussi l'arrivée des objets connectés des dispositifs connectés on le voit arriver de plus en plus et au service d'un suivi continu et longitudinal des patients grâce aux télés de la télésurveillance et puis également tout ce qui va tourner autour de la documentation et donc des dispositifs de gel c'est ce contexte là vient effectivement renforcer les cibles et je dirais la capacité à bloquer les fonctionnements d'un établissement et le regard que nous nous pouvons porter donc dans ce rôle d'accompagnateur de coordonnateur dans ces projets d'envergure de numérisation c'est de trouver le juste équilibre donc par rapport à ces menaces de rester effectivement en capacité de de servir des usages innovants qui sont source d'attractivité pour l'établissement mais aussi pour le territoire dans lequel s'inscrit l'établissement parmi ces usages qui sont à considérer c'est et ça a été évoqué c'est dans cette cette recherche d'échanges de cette capacité à échanger à partager de la donnée pour améliorer la qualité la pertinence des prises en charge des patients à l'échelle du territoire de là découle une meilleure coordination dans la prise en charge une capacité également d'analyse territoriale des besoins de santé donc la référence forte à l'approche au paradigme de la responsabilité populationnelle et ce besoin de stratifier la population pour avoir une capacité à répondre au plus près des besoins effectifs d'une d'un bassin de vie là l'arrivée à grand pas de d'une d'avancées significatives dans d'une médecine personnalisée et cela on le voit avec des incursions aussi de de des fameux GAFAM vous avez certainement suivi dernière actualité de google qui va proposer une application pour faire de un suivi de plaies donc on voit bien que ça ça bouge et que les établissements de santé ne peuvent pas rester sans rien faire et donc volonté aussi d'intégrer une capacité à recueillir des données médicales et à environnementale des patients et puis cette attente forte et croissante des patients de pouvoir être en interaction avec son établissement d'être acteur de son parcours ce sont autant d'usages qui renforcent le besoin d'un établissement à à mettre en oeuvre des technologies mais avec toujours cette menace de sécurité alors des technologies qui questionnent volontairement je les orienter ainsi car évidemment il n'y a pas de réponse toute faite ce serait trop simple de dire la solution idéale est la suivante mais néanmoins j'ai souhaité en citer trois d'entre elles trois axes de réflexion autour de l'archivage neutre c'est en tout cas à ce jour une des solutions qui sont pas tout à fait comprises ou perçues de la même manière la neutralité de cette archivage est souvent ignorée résume sous trop souvent résumé à cette seule dimension de stockage alors que c'est une brique de l'architecture du système hospitalier pour permettre une intégration une normalisation et un archivage de données de sources différentes donc de données patients validés avec avec une capacité à protéger et à isoler ces données et dans une recherche de solutions pour partager avec la ville une plateforme d'interopérabilité comme peut représenter les solutions d'archivage neutre constitue une une brique intéressante à considérer pour retrouver aussi de la souveraineté de pour les DSI vis-à-vis des éditeurs de logiciels ce sont donc autant de solutions qui peuvent être réfléchis et intégrés dans les stratégies de d'urbanisation des systèmes d'information une technologie comme la blockchain aussi est intéressante et on entrevoit des des débuts d'usage pour permettre une traçabilité des données que ce soit pour le médicament ou pour d'autres d'autres voies certes ça empêche la falsification des données mais ça ne les sécurise pas donc ce n'est pas non plus une technologie qu'on peut utiliser et se sentir ainsi totalement libéré de ses craintes et de ces de ces attaques de ces risques d'attaque et enfin et sabère tout à l'heure l'a très bien précisé les technologies de machine learning deep learning dia en règle générale exige des mesures fortes de cybersécurité pour garantir la qualité la fiabilité la complétude des données sans cela on peut voir apparaître on peut remettre après en doute les capacités de ces de ces moteurs à fond de ces algorithmes à permettre d'avoir des des résultats concrets pertinents donc pour ma part je voulais être succinct et plutôt est dans l'échange et la réaction avec ce qui a été dit précédemment que je trouve tout à fait en phase avec ce que nous nous percevons comme étant voilà ces équilibres à trouver des usages où on voit bien que c'est une c'est pour l'attractivité de l'établissement et du territoire au service du besoin de santé du bassin de vie et de trouver dans les technologies la mise en oeuvre de celle ci une capacité à apporter des réponses pas totale mais c'est la complémentarité de ces réponses qui peuvent apporter un niveau de sécurité en sus et la technologie ne fera pas tout en sus de la capacité de des utilisateurs à être vigilants sur leur façon de de manipuler et d'utiliser ces technologies voilà pour la présentation que je souhaitais apporter un éclairage sur ces usages et ces technologies et bien merci beaucoup stéphan merci de cette présentation et de cet appel merci à nos auditeurs sur twitch d'avoir suivi ces différentes présentations cet après midi le beau temps revient ce week-end donc il peut être aussi attractif en deux mots de fin sans prendre trop de temps c'est d'abord le message au numéro 1 il faut savoir partager il faut savoir collaborer je pense que face à la cyber menace la pire des solutions est de se renfermer et de travailler seul et je crois que l'exemple qu'on a pu mener ensemble je dirais avec le groupe en hospitalier de montagne sud l'école d'ingénieurs les expérimentations les enjeux que l'on a pu partager sont importants ce webinaire était aussi l'occasion pour nous de pouvoir disséminer ce retour d'expérience avec toute la modestie que l'on doit avoir à destination donc des différentes autres parties prenantes qui peuvent être intéressés merci donc ce soir à l'ARS d'avoir été parmi nous au directeur des établissements à tous ceux qui ont pu faire ces présentations et pour reprendre les mots de stéphan as et je leur ajouterai également à mon compte nous sommes ouverts pour toute forme de collaboration pour toute forme je dirais d'intelligence collective un qui peut être sans doute la meilleure solution de se préparer à l'attaque qui arrivera la question est de sous quelle forme et quand c'est une autre question il me reste pour ces mots de conclusion donc à à remercier également nos auditeurs et à vous souhaiter rendez vous un prochain webinaire si vous avez le souhait de partager à une autre séquence n'hésitez surtout pas à contacter benoît qui a partagé son email et nous reviendrons sans doute en fonction des demandes sur une autre séance au revoir et bon week-end merci beaucoup au revoir au revoir la diffusion est coupée merci denis merci de ta participation bien écoutez voilà je j'ai trouvé très très riche vos différentes témoignages et présentations 2 4 4 2 – Sous-titrage FR 2021